... Michel Brouet, quand êtes-vous tombé amoureux des mathématiques ? Qu'est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment particulier ? Tomber amoureux, c'est peut-être pas le terme qui convient. Ou en tout cas, tomber lentement. On dit parfois que ce sont les amours les plus profonds, ceux qui viennent lentement. Les coups de foudre, ça peut partir comme ça, comme une bulle. Non, ça n'a pas été un coup de foudre. Quand j'étais petit, j'étais au collège de garçons, de privats, dans l'Ardèche. Et disons que j'avais un prof de maths qui n'était pas un mathématicien, qui n'était pas extraordinaire. Et pendant des années, j'ai professé le mépris le plus complet pour les mathématiques, que je trouvais ridicule. Ça avait commencé avec une anecdote grotesque. En sixième, il avait dessiné un point au tableau. Et on lui avait dit, vous voyez, les enfants, ça c'est un point. Je dis, oui, on voit. Bon, eh bien, il est si petit que vous ne le voyez pas. J'avais trouvé ça ridicule. Mais monsieur, vous venez de dire, vous le voyez. Et bien, je le vois. Et maintenant, vous me dites, je ne le vois pas. Bon, ce n'est pas très significatif sur les mathématiques et la géométrie. Mais j'étais très mal disposé à l'égard des conventions qu'on m'expliquait très mal. Et il a fallu à la fois que mon grand-père, qui était instituteur, m'ait fait rue de maths. Mais tardivement, parce qu'en troisième, je disais que les maths, c'était une activité totalement stupide. où on appelerait des règles par cœur et qu'on ne réfléchissait pas, ça me casse les pieds, me fasse voir, il a fallu que mon grand-père me fasse voir des identités remarquables dans les triangles, me fasse voir que les médianes, les médiatrices, les bisectrices, tout ça, ça concourt, que les figures se déforment et qu'il y a des choses qui restent invariantes. Je trouvais ça bizarre, quand même, là. J'ai trouvé ça tout à fait étonnant. Donc ça a commencé à m'intéresser, mais bon, sans plus. Puis j'ai changé, j'étais précurseur, en quelque sorte, des enfants d'aujourd'hui. J'étais déjà fils de divorcé à l'époque. Donc j'ai quitté Privat, où je vivais chez mes grands-parents, pour aller vivre chez mon père, dans mon liée parisienne. Et là, j'étais bon dans toutes les matières, mais pas en maths. Et là, du coup, ça m'a vexé. Donc comme ça m'a vexé, j'ai travaillé. Comme j'ai travaillé, j'ai commencé à trouver que ce n'était pas si nul que ça, qu'il y avait des questions qui méritaient intérêt et même réflexion. Mais ce qui m'a vraiment décidé à faire des études scientifiques, en fait, c'est plutôt la philo. Quand j'étais dans le cours de philo, j'ai un souvenir très précis. Alors je l'ai déjà raconté, mais comme je l'ai déjà raconté, on peut toujours se poser des problèmes de mémoire. C'est-à-dire, la mémoire reconstitue les histoires. Donc avec ce bémol, je vais raconter la même histoire, on avait un devoir de philo à faire sur la notion de temps. Et je suis allé farfouiller à la fois chez Bergson et chez Einstein. Einstein avait écrit un petit traité de vulgarisation, vraiment, qui s'appelle la théorie de la relativité restreinte et généralisée. Un tout petit livre. Je l'avais dans une vieille édition. Je ne sais plus lequel éditeur. Et j'ai trouvé, ça va paraître un peu brutal, un peu prétentieux, disons, mais qu'entre Bergson et Einstein, il n'y avait pas photo. Je trouvais Einstein passionnant et Bergson incompréhensible. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, ça ne répondait pas à mes questions. Alors que l'autre, là, il partait en disant, qu'est-ce que c'est que mesurer le temps ? Vous avez une lumière qui s'allume et vous appuyez sur votre chronomètre. Puis la lumière, un certain temps, après, s'allume et vous appuyez sur votre chronomètre et vous regardez le temps qui passe. Oui, je disais, bon, il nous prend pour des imbéciles quand même. Oui, puis après, il commence à dire, mais oui, la lumière, maintenant, elle est dans un train qui se balade, alors vous appuyez, qu'est-ce qui se passe ? Il commençait à réfléchir comme ça sur des choses les plus rudimentaires de la perception physique qu'on a du temps. Et quelques pages plus loin, pas tant que ça, pas tant que ça, il finissait par nous dire que le temps était relatif, relatif à l'observateur, relatif aux repères. J'ai trouvé ça absolument génial, parce que je le croyais, ce mec-là. On disait qu'Einstein a une certaine importance dans ce qui se passait dans la physique contemporaine, dans les applications. Et je trouvais ça fantastique qu'on remette en question les fondements de tout ce qui était considéré comme acquis, qu'on le remette en question de manière systématique, modeste, mais précise, modeste, mais sans concession, et qu'au bout de 50 pages, on arrive à une révolution physique, mais aussi philosophique. J'ai trouvé ça fantastique. Donc j'ai décidé, ça va être encore plus immodeste qu'avant, j'ai décidé que je voulais être Einstein, en quelque sorte. Je voulais faire des choses comme ça, disons. Je voulais faire des choses comme ça. Donc j'ai décidé que j'allais faire des sciences, que c'était là qu'on s'amusait, que c'était là qu'on ne croyait pas sur parole, que c'était là qu'on remettait tout en cause. Voilà, donc je me suis retrouvé en classe prépa. Et en classe prépa, en pensant que j'allais faire de la physique plus tard, de la physique théorique, ouais, mais je n'ai pas aimé la physique du tout, je n'y comprenais rien. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Il utilisait des outils qui ne nous avaient pas définis. À vrai dire, il m'agacait beaucoup. Ça m'agacait beaucoup, parce que ça m'agace quand je ne comprends pas. Et je pense que je ne comprenais pas. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce que j'avais apprécié, enfin même admiré outre mesure dans la démarche de vulgarisation d'Einstein, au fond, c'était un lieu commun en maths. Quand on a commencé à m'expliquer, par exemple, qu'il y avait des espaces de toutes dimensions, que bien entendu, on prétendait qu'on vivait en trois dimensions, du moins c'est à peu près l'intuition qu'on en avait, mais qu'il y a une espèce de quatre dimensions, de cinq dimensions, de 24, de 268, bon, voilà. J'ai trouvé ça fantastique, qu'on puisse définir la notion de dimension d'un espace de manière intrinsèque. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'était pour moi une... Voilà. C'était le lieu où on faisait tous les jours ce qu'Einstein avait fait avec le temps. Ça exagérait, les phéniciens vont être d'accord, ils m'entendent dire ça. Mais moi, en tout cas, j'ai eu cette perception. Et donc, j'ai fait une thèse de maths avec Claude Chevalet, à l'époque. Mais quand même, je me disais, je n'avais pas oublié que je voulais faire de la physique théorique. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec Francis Perrin, qui était, à l'époque, je crois, professeur au Collège de France, pour aller lui dire, bon, maintenant que j'ai fait une thèse de troisième physique de maths, je veux faire de la physique. Et je suis allé à ce rendez-vous, et je suis arrivé devant son bureau, et devant son bureau, je me suis dit, mais t'es fou. C'est pas ça que tu veux faire. Tu as trouvé ta voix en maths. Tu as bien vu qu'on fait ça tout le temps en maths. Et j'ai donc fait demi-tour. Je lui ai écrit une lettre d'excuses. Et voilà comment je n'ai pas fait de physique, où probablement, je n'aurais pas réussi. Et j'ai fait des maths. C'est pour ça que je disais, le tomber amoureux, c'est un peu long comme processus. Mais finalement, c'est solide. C'est solide. Et donc, vous auriez pu choisir une autre voie, faire un autre métier ? Ah oui, ça, pendant toute mon enfance, ça se partageait entre coureurs, cyclistes. Mais malheureusement, j'ai vite pris conscience que mon cœur battait trop vite. Je confrontais le nombre de battements de mon cœur par minute que je prenais tous les soirs avec le nombre de battements du cœur de Jacques Amptil, qui devait être de l'ordre de 38 ou 40. Moi, c'était nettement plus rapide. Donc j'ai vite compris que je crois que je n'avais aucune chance de devenir Amptil. J'aurais voulu être chef d'orchestre. Ça, c'est un rêve extraordinaire. Ça m'arrive encore de diriger tout seul. Tout seul, je ne me montre pas. Et pas devant un miroir, tout seul. Devant un disque. J'avais une... J'ai été élevé par mes grands-parents et une de mes grands-mères dirigeait une chorale qu'elle faisait répéter tous les jours pendant une demi-heure. Une chorale de jeune fille qui sortait de la campagne ardéchoise où on parlait le patois, mais pas le français. Et j'ai assisté pendant peut-être dix ans tous les jours aux répétitions de cette chorale. Donc j'ai développé une espèce d'oreille dans un groupe de chanteurs. Je suis capable de repérer qui chante là, qui chante faux là, qui chante... Bon, voilà. Donc c'est ce qui m'a donné cette envie d'entendre un orchestre. Voilà. Donc j'ai fait du piano, j'aurais pu... Mais je n'avais pas d'ambition. Assez vite, je me serais tout à fait contenté, si je puis dire, d'être pianiste de bar. D'ailleurs, j'en ai envie. Autant fou de ma jeunesse, je me racontais des histoires politiques où je me disais, ah, si un jour je suis... Je ne sais pas, révoqué pour raisons politiques, je pourrais toujours jouer du piano dans les bars. Oui, j'aurais pu faire d'autres métiers, bien sûr. J'aurais aussi beaucoup aimé être journaliste. Un vrai journaliste. Un journaliste... Qu'est-ce que ça veut dire, un vrai journaliste ? Ça veut dire un journaliste qui bosse, qui ne raconte pas de salade, qui est accroché aux faits. Je ne sais pas, il n'y a pas tellement de différence entre le métier de matheux et celui du journaliste. Au fond, on s'en va débusquer les faits et on cherche à les établir, à les prouver et à convaincre les autres de leur véracité. Il n'y a pas tellement... On cherche une forme de vérité, et de vérité dans les faits. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Je ne sais pas si c'est le moment de le dire dans cet entretien, mais s'il y a une activité humaine qui a un rapport qui repose plus que tout autre, j'ai envie de dire, sur les faits, sur les objets tels qu'ils sont et pas tels que nous souhaiterions qu'ils fussent, c'est bien les maths. On est confronté à des objets durs, quoi. Ils sont comme ça et pas comme ci. Ils sont... Voilà. Alors on peut les regarder de diverses manières, on peut les interpréter, on peut voir les similarités, on peut voir les... Enfin, c'est ça, les maths. C'est toujours prendre du recul pour voir des identifications qu'on ne prévoit pas. Mais n'empêche, les objets, ils sont ce qu'ils sont. Et contrairement à ce que parfois on croit, les mathématiciens n'inventent pas leur sujet. Ils le découvrent parfois avec peine, parfois avec grand plaisir. C'était le dénommé Claude Allègre qui fut malencontreusement ministre de l'Éducation nationale, qui professait cette ignorance crasse de ce que sont les maths. qui croyaient que les mathématiciens faisaient ce qu'ils voulaient, ce qui prouve qu'ils ne connaissaient rien aux maths. Bon. Vous avez sans doute été influencé au cours de votre cursus, de votre carrière. Qui sont ces influenceurs ? Qui sont les hommes qui vous ont marqué ? Ou les femmes ? Plein de gens. Bien sûr, mon directeur de thèse, Chevalet. Je dirais que Chevalet, il m'a beaucoup rassuré. Parce que Chevalet, je suis un type un peu lent en maths. Je n'ai pas la comprenette rapide. Il y a des types, dans une salle, ils écoutent l'orateur et ils ont compris parfois, avant l'orateur, ce que l'orateur va dire. Serre était, je me rappelle, Serre au Collège de France, reprenant un de ses collègues, en lui disant, mais non, ce n'est pas ce que tu veux dire. Tu veux dire que ? Et l'orateur disait, oui, oui, Serre a raison. Et bon, voilà. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas rapide du tout. Mes Chevalet, j'ose le dire, étaient encore plus lents que moi. Et ça, ça m'a super rassuré. Je me disais, bon, on peut être grand mathématicien, être lent. Quand je racontais mes histoires pendant ma thèse à Chevalet, où d'un quart d'œil, il faisait, je ne comprends plus rien. Tu me l'écris, je vais te dire. Bon, d'accord. Donc, il reprenait à zéro et voilà. Serre, bien sûr, sa brillance, sa hauteur de vue, son élégance, sa culture, ses rapprochements inattendus, c'est, bon, mais qui sert à influer les maths du monde entier pendant un demi-siècle. Donc, bon, oui, bien sûr. Et puis aussi, c'est une des particularités des maths qui est vraiment intéressante. C'est qu'on peut être influencé par ses propres étudiants. Et un bon étudiant, enfin, je dis étudiant, ça veut dire c'est quelqu'un avec qui on a pendant un certain temps un rapport de maître à élève mais qui ne dure pas. Et le rapport s'inverse. Et on adore ça. Et on adore ça. Et on a raison d'adorer ça parce que c'est comme ça que ça progresse. Et c'est comme ça aussi que les idées que vous avez transmises sont transcendées, sont développées, sont... ou jetées, d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, c'est... C'est un des rares domaines, peut-être, aussi. Oui, c'est un des rares domaines où véritablement, je crois, je ne suis pas le seul à dire ça, quoi. Je pense que beaucoup de mes collègues diraient leur plaisir d'être dépassés, entre guillemets, par leurs étudiants, le plaisir qu'on a. C'est pour ça que dans... Enfin, c'est pour ça, je n'en sais rien, mais il est à noter que, par exemple, en maths, un prof, un directeur de thèse, signe rarement un article exposant la thèse d'un de ses élèves. Alors qu'il y a d'autres domaines où le directeur de thèse, ou de labo, ou les deux à la fois, ou toute la hiérarchie, va signer un article écrit par un type qui est le seul à l'avoir écrit. Je trouve ça parfaitement scandaleux pour ma part. En maths, ça ne nous viendrait pas à l'idée. Ça ne nous viendrait pas à l'idée. On est trop heureux de donner les choses. Serre, par exemple, c'est un donneur hors pair. Il donne, boum, et il s'en fiche. Non seulement il s'en fiche, mais ça lui plaît de donner, quoi. Bon, il a raison, d'ailleurs. C'est plaisant de donner. D'autres personnages ? Profs, rencontres ? De ma vie professionnelle, vous voulez dire ? Il y en a eu plein. Il y a des enseignants extraordinaires. Je ne sais pas, Laurent Schwarz, par exemple, était un enseignant extraordinaire. Il ne travaillait pas du tout dans le même domaine que moi. Mais quand j'étais débutant, j'étais au niveau, on dirait aujourd'hui, maîtrise, j'allais écouter son séminaire à l'école polytechnique, qui était alors rue de la Montagne-Saint-Geneviève, à Paris, juste par plaisir de l'écouter parler. Il avait cette particularité, Schwarz, je l'ai eu ensuite en cours. J'ai suivi son cours de, je ne sais pas quoi, dans le cursus de mes études, que vous compreniez de manière absolument lumineuse ce qu'il vous expliquait, vous racontait, le tout émaillé, de plaisanterie, d'allemand. Et puis, si on ne travaillait pas tout de suite, si on ne se reprenait pas tout de suite ce qu'il avait fait, deux jours après, on ne savait plus du tout. Il avait une manière de vous enrober les choses qui étaient telles que le charme prenait le pas sur le contenu. C'est un peu dangereux, ça. Mais c'était charmant. J'ai adoré ça. La manière d'enseigner, de Schwarz, c'était extraordinaire. Et puis, bien sûr, des collègues étrangers à l'appel. Des collègues étrangers à l'appel. Et puis, des influences indirectes. Mais on va tous dans le même sens. On est tous allés, peu ou prou, à un moment, dans les pas des méthodes de Grotin. Pas tous, non. Mais disons, les gens qui font des représentations, des gens qui font de l'algèbre, comme moi, des gens qui font de la géométrie, de la théorie des groupes, d'une manière ou d'une autre. Chacun a son rythme. Et avec ses manières de penser, on s'est enfilé dans les pas de Grotin-Dick et de De Ligne. Et de Serres, bien sûr, qui lui sait très bien tout ça. Bourbaki. 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 J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour Bourbaki. Je ne supporte pas, très difficilement, les critiques de Bourbaki. Il y a des critiques. Si on dit qu'il manque la théorie des catégories, alors Bourbaki, ce n'est pas une critique. C'est un fait. Donc, c'est un fait. Ou les probas, ou je ne sais pas. Mais par contre, le fait que Bourbaki ait joué un rôle de service public des mathématiques pendant des décennies, c'est indéniable. C'est absolument indéniable. Et que beaucoup, beaucoup de ces notations, de ces conventions, de ces définitions, qui sont devenus des domaines de base des mathématiques, sont dus à Bourbaki. c'est la référence, je ne sais pas, sur les Bourbaticules groupées algèbre de lit, puisque c'est mon domaine, c'est la référence, avec un L majuscule et un R majuscule. Bon, non, ce n'est pas français. Mais enfin, c'est ça que je veux dire. Vraiment, oui, j'ai beaucoup de respect pour le travail fait par Bourbaki. Je vais un petit peu intervertir les questions parce que j'aimerais que vous me parliez justement de votre recherche maintenant. Qu'est-ce que vous faites ? Vous travaillez dans quel domaine ? Disons, si je me présentais à un mathé, je dirais, je suis très certainement un algébriste, d'abord. Et un algébriste un peu bancal, un algébriste un peu handicapé, parce que je suis peu géomètre. Et je suis peu géomètre, ça doit venir d'un manque de je ne sais plus quelle partie de mon cerveau qui a à voir avec le GPS qui nous permet de nous orienter. Je n'ai par exemple aucune conscience de l'orientation. Aucun. Et j'ai de très grandes difficultés à voir les choses géométriquement, à les imaginer. Je les vois, c'est difficile à expliquer, je les vois abstraitement. Ce n'est pas que je les vois écrites, non, c'est... Les êtres mathématiques pour moi sont souvent des êtres... Alors si je dis abstraits, ils ont l'air de ne pas exister, de ne pas avoir de personnalité, ce qui n'est pas vrai. Mais en tout cas, je ne les vois pas géométriquement, voilà. Ce que... Alors j'allais vous dire, j'aime bien les choses structurées, belles, élégantes. Alors tiens, on va dire, mais c'est de la géométrie ça. Oui, bon, peut-être, mais c'est pas... Je n'en sais rien, je peux difficilement m'expliquer sur ce point-là. Non, disons, je fais de l'algèbre. L'algèbre, ça a commencé en faisant des formes quadratiques et des réseaux, puis de la théorie des groupes finis. C'est là-dessus que Chevalet m'a lancé. La théorie des représentations des groupes finis en caractéristique non lumineux, qui est un sujet très difficile et loin d'être épuisé. Et puis, évidemment, ça a débouché sur d'autres sujets parce que parmi les groupes, il y en a une catégorie très importante, une famille très importante qui sont les groupes qui viennent des groupes de type de lit, défini sur les corps finis et qui a bénéficié d'une manière absolument spectaculaire de l'apport Grotendico-Deligno-Loustiguin, je veux dire de Grotendico-Deligno-Loustiguin, et qui a développé des théories fantastiques. Et voilà, puisque je faisais de la théorie des groupes finis, il fallait que je regarde cela. Donc je m'y suis mis et puis en regardant cela, je suis revenu aux groupes généraux et j'ai pu énoncer une conjecture qui tient toujours, mais qui est vraie. Elle est vraie, cette conjecture. Elle sera démontrée un jour, ça, j'en suis sûr. Qui m'a mené à élargir mon point de vue et à se mettre à travailler sur des choses qu'on appelle les algèbres de Hecke, ensuite sur les groupes de Thresse, ensuite sur les actions des groupes de Thresse, sur certaines variétés algébriques, ensuite... Bon, et puis depuis quelques années, tout ça se mélange, tout ça continue, mais depuis quelques années, c'est en particulier ce que je fais ici au CIRM une fois par an. Une fois par an, on vient, malheureusement, c'est parfois la seule fois par an qu'on travaille sur le sujet, alors que c'est un sujet extraordinaire. On travaille sur un sujet qu'on a appelé Spetses. Spetses, c'est le nom d'une île grecque qui n'est pas très loin d'Athènes, où ce sujet est né il y a très longtemps, puisque c'était en 1993. Il y avait là une conférence où mes amis Gunther Malle, Jean-Michel et moi-même, Étion, il y avait aussi CIR, qui rôdait autour de nous et qui nous... et comment dire... On a eu l'impression que devraient exister des objets mathématiques qui généraliseraient, qui seraient comme des groupes de type de lit sur les corphilies, mais qui n'en étaient pas. Ce n'étaient pas des hautes. Ce que c'était, on ne le sait toujours pas, d'ailleurs, mais ils ont attaché, ils charrient avec eux toutes sortes de données numériques de coïncidences absolument fabuleuses, absolument extraordinaires qui ne peuvent se produire que parce qu'ils existent. C'est parce qu'ils existent et ont ces objets et qu'ils ont ces mirifiques propriétés qui peuvent produire ce que nous crachent nos ordinateurs périodiquement, des données dont on prédit la compatibilité, la compatibilité vérifiée par l'ordinateur. Et donc, on cherche à la fois à augmenter le nombre et la qualité des données liées à ces objets mythiques et à les construire. C'est comme si vous voulez, si on avait affaire, on le sait, à un immense iceberg, on voit une toute petite partie émerger, on sait qu'il y a une énorme partie là-dessous, mais pour l'instant, on ne plonge pas assez loin, on n'a pas les moyens d'aller le voir. Un jour arrivera. J'espère que ce jour arrivera avant que je meure. J'en suis moins sûr. J'en suis moins sûr. Mais la partie émergée augmente. On en voit de choses de plus en plus. Voilà. Et ces objets qui existent, mais qui n'existent pas, enfin qui existent, mais qu'on ne sait pas ce que c'est, on les a appelés Spetses, en hommage à l'île grecque où l'idée nous en est venue pour la première fois. Donc ce qu'on vient faire ici aussi, c'est faire du Spetses. Voilà. Et ça marche pas mal. Chaque année, on a écrit deux gros volumes d'Astérisques sur Spetses depuis quelques années. Voilà, il en sortira autre chose de ce séjour-là et des autres. Oui, voilà. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier Eureka ? Enfin, en tout cas, du plus mémorable ? Comme Poincaré montant dans son bus ? Comme... Oui. Non, je n'ai pas vraiment eu ça. J'ai pas vraiment eu ça. J'ai plutôt l'impression, moi, que les choses viennent parce qu'elles s'emboîtent bien quand je les rédige. Les choses viennent quand je les rédige. Il faut que je tienne ma pensée pour arriver à quelque chose parce que j'ai un peu tendance à, comme beaucoup, je pense, à être trop rapide, à aller vers ce que je voudrais pour telle ou telle raison. Bon. Il faut que je tienne ma pensée pour tenir ma pensée. Il faut que je tienne mes définitions. Il faut que je sache de quoi je parle, que je tienne des notations. Et quand tout ça se met en place, alors on avance et on avance et on avance. Et tout d'un coup, on dit, ah, mais... C'est pas mal. C'est pas vraiment des eurekas. Vous voyez ? C'est plutôt... C'est plutôt... Je sais pas... C'est plutôt... C'est plutôt de l'eau qui s'étale de plus en plus et puis tout d'un coup, tout est mouillé. On dit, ah, ça y est, c'est pas mal. Bon, voilà. C'est plutôt comme ça que ça se passe. C'est pas comme Serres qui m'avait dit, j'étais dans un train couchette, j'ai réveillé ma femme. Oui, oui. Non, mais bien sûr, Serres, il peut être comme ça. Il y en a plein qui sont comme ça. On sait très bien qu'il y a des choses que parfois on comprend le matin, des choses qu'on ne comprenait pas le soir en se couchant. Moi aussi, j'en ai des histoires comme ça. Mais elles ne sont pas... Chez moi, en tout cas, elles ne sont pas fondamentales. Ce n'est pas des choses... Ce qui m'a marqué, le plaisir, disons, c'est plutôt cette progression systématique quand on arrive à se tenir. Quand on arrive aussi à ne pas écrire « il est clair que ». Parce que, vous citez Serres, Serres me dit toujours « si tu écris « il est clair que », le bon Dieu va te punir ». Ils ne croient pas au bon Dieu, mais ils pensent que le bon Dieu des mathématiciens est puni quand ils écrivent « il est clair que ». Il a parfaitement raison. Une fois sur deux, on est punis parce que ce n'est pas clair du tout. Et de toute façon, la raison pour laquelle on trouvait clair au moment où on l'écrit, on l'a oublié deux ans plus tard, donc on est dans la merde. Donc, voilà. Il faut... Cette progression super honnête, super exigeante, mais solide, qui débouche, moi, je trouve ça formidable. Ce n'est pas sans rapport avec le premier petit bouquin d'Einstein que je citais. Petit à petit, petit à petit. Il n'y avait pas un oreca. Il y avait juste... Bon, alors ça, c'est acquis. Alors, on va là. Et c'est ce qui fait des maths aussi, en tout cas telles que je les pratique, un univers assez reposant. Disons, assez sécure. Bon, sécure, ce n'est pas un mot français. Assez, je ne sais pas quoi, sécurisant. Sécurisant. Justement, ça fonctionne comment chez vous, en tout cas, le cheminement de la pensée, le cheminement vers la certitude, vers la preuve ? Est-ce qu'il faut que vous soyez seul à plusieurs, à l'abri, en montagne ? La solitude, c'est pas mal. La solitude, c'est pas mal. Non, à montagne, tout ça, je suis trop discret. Je suis trop distrait par les... Trop, trop... L'autre jour, on me demandait si quand je faisais du vélo, j'arrive à penser, non, je pense à mes pédales. Voilà, je pense à mes... Mais non. Non. Non, c'est plutôt en travaillant. C'est plutôt en travaillant ou en réfléchissant autour du travail, ou en me levant autour de ma machine ou de ma feuille de papier. C'est drôle, j'allais dire, les certitudes que j'ai, elles sont plutôt conjecturales que démontrées. Une fois qu'elles sont démontrées, il n'y a pas à dire que ce sont des certitudes, ce sont des faits. Donc, si vous me demandez des certitudes, c'est autre chose. Des certitudes, oui, je... Oui, il y a des choses auxquelles je crois dure comme fer. Alors, pourquoi j'y crois dure comme fer ? D'abord parce que, bien sûr, d'abord parce qu'il y a plein d'exemples, mais il m'est arrivé de faire une conjecture, celle que j'ai faite, que je m'en suis dit tout à l'heure, en 88, où il y avait très peu d'exemples. Mais par contre, il y a... C'est difficile à dire. Il y a une espèce de mélange de nécessité esthétique. Ce serait tellement beau si c'était comme ça. Mais il faut faire gaffe à ça parce qu'on peut se faire piéger complètement par la volonté que ce soit beau, quoi. Il faut que ce soit vrai, quand même. Mais quand même, il y a incontestablement le mélange de... Disons que quand on a ce sentiment esthétique, c'est que probablement, parfois on se gourre, d'accord, mais quand on ne se gourre pas, c'est qu'on a pris le bon point de vue et que ça s'emboîte trop bien pour ne pas être vrai. Et puis, bien sûr, il faut s'appuyer sur des exemples. Alors, de ce point de vue-là, la situation pour nous, Mathieu, a changé d'une manière extraordinaire dans le courant de ma vie. C'est-à-dire que maintenant, en tout cas dans le domaine que je pratique, on peut calculer des exemples à l'aide des ordinateurs qui sont fabuleux, qui d'abord peuvent confirmer ou infirmer, ou en tout cas, renforcer ou infirmer une conjecture, mais qui peuvent en suggérer des conjectures. Ça arrive aussi qu'il y ait des conjectures qui sont suggérées par des calculs et ensuite, on les rend compréhensibles, belles. Voilà. Et ça, c'est fabuleux. Ça, c'est absolument fabuleux. Ce qui est aussi fabuleux, bien sûr, c'est quand on a une conjecture très intriquée, très cachée, auquel les gens ne croient pas et qu'on dit qu'on va vérifier les conséquences de la conjecture dans un cas très difficile et qu'on fait tourner une machine pendant des jours et des jours et que la machine vous crache exactement la donnée que vous aviez prévue, vous vous dites « je suis le bon Dieu ». C'est un truc fantastique. Vous avez vraiment compris un truc que vous ne savez pas encore démontrer. C'est ça, une belle conjecture. Bon, voilà. Vous avez dirigé l'Institut Henri Poincaré comme le CIRM. C'est un centre qui est créé pour accueillir des groupes de mathématiciens travaillant sur le même domaine et d'échanger et de se consacrer uniquement à leurs recherches. Alors, quelle est l'importance d'après vous d'un lieu comme l'IHP, le CIRM ? On parlait tout à l'heure de Banff ou du MFO ? Ah, ça, c'est fondamental. Sinon, j'ai... Bon, c'est vrai que le CIRM, je l'adore parce que j'adore Sugiton, mais j'adore le CIRM parce que j'adore le CIRM quand même. C'est pas... C'est tout à fait fondamental de pouvoir se couper du monde des autres amis, de la famille, des contraintes, même de l'actualité et de se retrouver entre nous, quoi. C'est pas des gens avec qui on vit, c'est peut-être pas des gens avec qui on vivrait, c'est même peut-être parfois pas des amis, mais n'empêche que il y a des moments où l'immersion totale, comme ici, comme au CIRM ou comme à Banff, par exemple, ou comme au Parvolphar, ces instituts qui reçoivent des groupes pendant une semaine ou des petits groupes pendant deux semaines, ça, c'est fondamental. L'IHP, c'est autre chose. L'IHP, il est un peu comme le MSRI de Berkeley ou comme le Newton Institute de Cambridge. Il reçoit des groupes pour des périodes de trois à six mois. Donc, on est plus dans la ville, on est plus... Mais bien sûr, il y a une concentration dans la journée d'exposés, de compétences, d'appétence extraordinaire. Ça ne veut pas dire que les mathématiciens ne peuvent travailler qu'en groupe. Je pense qu'il faut que les mathématiciens se retrouvent... Enfin, je pense. Ça m'est incroyablement nécessaire et bon et bénéfique de me retrouver en groupe comme je crois à tous les mathématiciens. N'empêche que, ça m'est aussi indispensable de temps en temps qu'on me foute la paix que je sois seul et que je pense tout seul et que je dise à l'autre « Tais-toi, je pense ! » Ça, oui, bien sûr. Ah oui, c'est très difficile. J'allais dire, c'est très difficile de penser à plusieurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça ne fait pas l'économie de revenir ensuite de soi avec soi. Alors, vous êtes aussi, comme chacun sait, un homme et un citoyen et un mathématicien engagés. Donc, on va revenir un petit peu à l'actualité et j'aurais aimé que vous me parliez un petit peu de la vérité qui vient d'être faite, enfin, en tout cas, révélée par l'État autour de la disparition et donc de la mort de Maurice Audin. Et de l'assassinat, disons les termes. C'est un assassinat, oui. Eh bien, c'est extraordinaire. J'en ai été ému aux larmes. Voilà. Bien sûr, je suis membre de l'association Maurice Audin qui s'occupe, qui a prolongé l'action du comité Audin qui elle-même avait été prolongée par un mathématicien, d'ailleurs, Gérard Tronel, pendant des années. Les mathématiciens ne sont certes pas les seuls à avoir travaillé sur l'affaire Audin. Il y a beaucoup d'historiens, il y a beaucoup d'associations et à commencer par, bien sûr, Josette Audin et ses enfants Pierre et Michel qui ont... C'est formidable. C'est formidable. La ténacité, la compatibilité, c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire que... Bon, c'est difficile de dire qu'ils ont gagné parce qu'Audin est mort depuis 61 ans. Mais quand même, quoi, on a cessé de nous dire ces infamies que ce type s'était échappé, que... Enfin, c'était inimaginable. Ça fait partie des choses qui... même... J'avais... Quand Audin était assassiné, j'avais 10 ans, mais je me rappelle de mes 15 ans et de mon indignation quand j'ai appris ça, d'ailleurs par la plume de Laurent Schwarz qui avait écrit je ne sais quoi dans France Observateur en animant le comité Audin qui était le cœur de la lutte contre la torture en Algérie. Je trouve formidable que ça soit passé comme ça. Il y a des tas de gens qui... qui méritent des remerciements. À commencer par les mathématiciens. L'affaire Audin, elle a commencé par... Elle a commencé par... Laurent Schwarz recevant Maurice Audin, alors jeune éduitant, venu se renseigner auprès de lui sur l'état de sa thèse. Puis Laurent Schwarz répondant à Josette Audin qui lui l'informait de la disparition de son mari et Schwarz commençant à remercier les terres en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et jouant un rôle de premier plan dans la soutenance de la thèse in absentia d'Audin à la Sorbonne qui a eu un retentissement considérable. Puis Schwarz à terme, succédant à Châtelet est devenu le président du comité Maurice Audin qui a été... On y reviendra tout à l'heure sur le comité des mathématiciens mais le comité Maurice Audin a été centré sur ce nom, centré sur ce symbole a été au fond le cœur du combat contre la torture en Algérie et les disparitions. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard qu'après la déclaration historique, parce que c'est une déclaration historique qu'Emmanuel Macron a faite l'autre jour chez les Audins, maintenant, un certain nombre d'associations lancent des appels sur les mille disparus et on reçoit une quantité de lettres, de témoignages tous bouleversants, bouleversifiants. C'est extraordinaire ce qui se passe et en même temps épouvantable parce que bien sûr qu'Audin n'était pas le seul, bien sûr qu'Audin n'a pas été le seul à être soit torturé à mort, soit tué au couteau, peu importe, d'une certaine façon, à avoir disparu et autrement. Et tout ça va éclater. Alors, Laurent Schwartz, le comité des mathématiciens. Alors après, Laurent Schwartz, je termine sur la filiation chez Audin, après Laurent Schwartz, Laurent Schwartz était encore vivant quand Gérard Tronel, mathématicien de Paris, a pris le flambeau en quelque sorte pour maintenir l'activité d'un comité Audin un peu, ne sachant que faire. Chirac n'a pas mouffeté, Mitterrand n'a pas mouffeté, ça lui était difficile, il avait été ministre de l'Intérieur pendant cette période où la justice, je ne sais plus, enfin bon, en tout cas, il est un peu mouillé. Bon, ensuite, Chirac n'a pas mouffeté, ne parlons pas de Sarkozy, Hollande n'a pas fait grand chose, bref, toutes ces, pendant toute cette période, Tronel a maintenu cette affaire-là et a essayé de, il a réussi d'ailleurs à relancer le prix Maurice Audin qui est décerné chaque année à l'Institut d'Urre-Procarré et puis il est arrivé, donc moi j'ai collaboré à Schwartz, avec Schwartz, avec Tronel bien sûr et puis il est arrivé Villani et Villani, il ne faut pas croire que Villani s'est intéressé à cette affaire-là que parce qu'il est devenu marcheur, député, macroniste, pas du tout. En l'occurrence, Villani s'était intéressé à l'affaire Audin bien avant. Dès qu'il a succédé à l'Institut Henri Poincaré, il a présidé le jury du prix Maurice Audin. Il n'y avait pas de Macron à l'horizon à l'époque, donc il était tout à fait bouleversé par cette affaire et nous avons en quelque sorte d'une certaine manière collaboré dans ces derniers mois sur la manière, sur le contenu de la déclaration de Macron, etc. Mais qui est, je vais paraphraser le fils de Maurice Audin, Pierre Audin, qui était mathématicien, on m'a appelé à la découverte, en disant qu'il ne pouvait pas espérer mieux que cette déclaration. On ne pouvait pas espérer mieux. Donc c'est formidable. Donc je tenais à remercier, enfin à dire que les mathématiciens, en plus des historiens, en l'occurrence beaucoup d'historiennes et de d'autres associations, bien sûr, on ne peut pas ne pas citer Vidal-Nacquet, ni, je ne sais pas, Sylvie Thénault aujourd'hui, enfin bref, plein de gens, mais Schwarz, Tronel, Villani, c'est bien, c'est bien. Les matheux. Alors les matheux, il y a toujours eu une très grande tradition chez les matheux. Alors, est-ce que c'est de la politique ? Oui, sans doute. Est-ce que c'est de la défense des droits de l'homme ? Certainement. Est-ce que c'est de la défense de la vérité ? Certainement. Est-ce que c'est l'indignation devant les vilainis d'un certain nombre de régimes ? Oui, sans aucun doute. Alors, ça va de petites histoires, comme par exemple en 1949, Laurent Schwarz devait recevoir la médaille Fields en 1950 dans un congrès international qui se donnait aux États-Unis. Et puis aussi, il y avait Jacques Adama, qui lui, je crois, était plus ou moins communiste ou avait été communiste. Et à la fois, Laurent Schwarz et Adama se sont vus refuser le visa pour les États-Unis. Ils l'ont finalement eu après une campagne intense menée par les mathématiciens et tous les mathématiciens de toutes obédiences politiques dans la campagne qui a été finalement tranchée par le président Truman lui-même. C'est comme ça. C'est Truman qui a décidé qu'E. Schwarz d'abord et ensuite Adama obtiendraient leur visa. Les mathématiciens avaient remis leurs billets de voyage, en l'occurrence, c'était des billets transatlantiques en traversant bateau. Ce n'était pas... Henri Carton, Henri Carton gardait les billets jusqu'à ce qu'on ait l'assurance que les mathématiciens auraient leur visa. Et il n'a relâché les billets que quand les mathématiciens... Voilà, c'est pas une histoire extraordinaire, mais ça en dit long sur les... Quand le même Laurent Schwarz pour avoir signé le manifeste des 121 pendant la guerre d'Algérie a été radié de l'école polytechnique, il ne s'est pas trouvé un seul mathématicien pour se porter candidat à sa succession. Il y avait probablement des mathématiciens algériens françaises, il y avait probablement quelques mathématiciens fascistes, enfin j'en connais au moins un en tout cas, mais personne ne s'est porté candidat pour remplacer Laurent Schwarz. Il y a une certaine morale quand même de la... Alors, d'où ça sort ? Oui, certainement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, les mathématiques, ça s'appuie sur les faits. C'est-à-dire sur la vérité, les faits, qu'est-ce qu'on appelle vérité ? Les faits, décrire les faits aussi objectivement que possible, les faits tels qu'ils sont, c'est au fond, c'est ça. D'abord. Ensuite, s'il y a une activité intellectuelle qui est vraiment internationale, et j'ai envie de dire, pour parler politique, internationaliste, c'est bien lébatteux. On se sent absolument pareil. Bien sûr, il y a une école russe, il y a une école anglaise, si vous voulez, mais d'individu à individu, on se sent absolument pareil qu'un péruvien, qu'un chinois, qu'un américain, qu'un islandais, quand on parle des sujets sur lesquels on travaille les uns et les autres. On a les mêmes intuitions, les mêmes preuves, le même vocabulaire, les mêmes références. Donc on a une très, 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 très forte, très vivace impression de l'unité de l'humanité. Et qu'on n'en a rien à foutre des frontières. C'est pour ça que je disais internationaliste. Et oui, bien sûr, bien sûr que ça, ça joue un rôle dans la sensibilité exacerbée des mathématiciens aux injustices singulièrement quand elles sont faites à l'un des leurs. Le comité des mathématiciens, donc, dont on va parler un petit peu, puisque s'est fondé en 1973 ou 14, je ne sais plus maintenant, sur le cas d'un mathématicien russe qui s'appelait Shichanovitch, qui était traducteur de Bourbaki, traducteur de la théorie des ensembles de Bourbaki, plus précisément, à qui on reprochait, on disait qu'il avait une formation sérieuse et un esprit rigoureux. On l'avait interné en l'hôpital psychiatrique, quand même. Alors, on lui reprochait d'avoir des intérêts différents, des intérêts en dehors de sa spécialité. C'était le reproche qui justifiait l'hospitalisation en l'hôpital psychiatrique. Donc, là, voilà quelque chose qui faisait bon dire les matheux, évidemment, qu'un matheux s'intéresse à autre chose qu'à l'âtre. Et ce comité des mathématiciens, oui, a fonctionné pendant des années et, au fond, sur le principe du comité Odin. C'est-à-dire, on prend un nom, on en fait un symbole et à travers ce symbole, on pose plein d'autres problèmes. Le premier nom qui est venu, le symbole du comité des mathématiciens, c'est le nom d'un mathématicien ukrainien qui est aujourd'hui oublié, qui est mort à l'heure dernière, qui s'appelle Léonid Pliush. Et ce cas nous a été soumis par un collègue américain qui lui-même venait des pays de l'Est qui s'appelait Lippdib Madmer, ce qui était un grand mathématicien. Et ce Pliush était un espèce, était un opposant de gauche, ce qui était relativement rare, en tout cas, ça s'exprimait rarement, au régime alors dirigé par Brezhnev. Il manifestait son opposition à l'invasion de la Tchécoslovaquie. Il disait, comme dit la chanson, « Réveille-toi, Lénine, ils sont devenus fous ». Enfin, il était un opposant de gauche, il se voulait un communiste authentique et on l'avait condamné à être interné dans ce qu'on appelait les hôpitaux psychiatriques spéciaux, qui étaient en fait des prisons du KGB où il bourrait les prisonniers d'allopéridoles et de choses abominables. Il a vécu, il a subi des choses abominables. Et nous avons donc décidé de mener une campagne sur ce nom-là parce que ça suffisait, le stalinisme, ça suffisait. Ça suffisait de ne pas pouvoir dire ce qui se passait en Urs. C'était à peu près à la même période que Solzhenitsyn. Cette campagne a eu un retentissement extraordinaire. Schwartz raconte dans ses mémoires qu'une fois, à l'ambassade de l'Urs, je m'en souviens, j'y étais, il a dit à l'ambassadeur ou au conseiller de l'ambassade qui nous recevait, « Faites attention, les mathématiciens sont des gens influents et bientôt, on n'entendra parler de plus dans toutes les capitales du monde. » L'autre lui a récané au nez qu'il était aussi fou que Plouche. N'empêche qu'il a eu tort de ricaner parce que ça était vrai. C'était une histoire extraordinaire encore une fois qui est oubliée maintenant. Ça se passait en 75-76. Mais cette campagne s'est appuyée sur un comité international des mathématiciens dont j'assurais en quelque sorte le secrétariat. Je faisais le bulletin que j'envoyais aux correspondants internationaux. Ils le traduisaient. On faisait une réunion par mois. On se réunissait à Bourbaki. Et puis on s'est mis à... Au fur et à mesure que la répression, que les conditions de détention de Plouche s'aggravaient, on montait d'un cran. Et alors on a fait les conférences de presse. Et puis on a organisé un meeting fabuleux à la mutualité en octobre 75. Et tout ça a débouché sur une prise d'opposition à la fois inattendue mais que nous recherchions du Parti communiste français qui a dit si c'est vrai que ce Plouche était en prison en hôpital psychiatrique spécial pour des raisons politiques, c'est regrettable. Là, on a senti que... Et en effet, trois mois plus tard, Plouche était libéré dans des conditions rocambolesques, il a tenu une conférence de presse à Paris où l'ensemble des télés américaines, canadiennes, européennes étaient là. John Bez était assise là au premier rang. Elle est venue nous proposer de nous emmener dans sa chambre d'hôtel pour chanter des chansons après. C'est une histoire de... Voilà. Ça a fait la lune du monde. Le monde a titré en une l'interview de Plouche. C'est une histoire considérable qui a joué incontestablement un rôle dans... Peut-être pas à 89, mais dans, en tout cas, ce qui a mené de Brezhnev à Korbatchev. C'était quand même pas tout à fait la même chose de Brezhnev et Korbatchev. Et là, véritablement, c'est certain que la décision de libération de Plouche a été prise au Kremlin par Brezhnev ou un de ses copains à la suite de la campagne que nous avions menée, moi, dans mon garage avec ma petite Broneo au début. Ça a été aussi enthousiasmant qu'une conjecture démontrée. Ça, je peux vous le dire. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, on est devenu une espèce de référence. Et puis, ça nous a encouragés. Donc, on s'est occupés de Sion Asidon, qui était un jeune mathématicien marocain qui avait été torturé. Je suis allé au Maroc en vain. Ensuite, je suis allé, moi, clandestinement au Maroc. Je me suis fait passer pour son cousin d'Asidon. Je suis pénétré dans sa prison. J'ai visité comme ça la sinistre prison de Kénitra au Maroc. On s'est occupés de José-Louis Macera en Uruguay, qui était, lui, un dirigeant communiste. Après s'être occupé d'un opposant communiste, on s'est occupé de Macera. Là, beaucoup de mathématiciens s'en sont mêlés de manière très efficace. Par exemple, Jean Dieudonné s'en est beaucoup mêlé, alors qu'il n'était certainement pas de gauche, le Dieudonné. Mais il a défendu Macera, morticus, en y allant. On s'est occupé plus tard après de Starensky, qui était un militant juif, pour le coup, qui est devenu, lui, ministre de droite en Israël des années plus tard. Enfin, bref. Et à chaque fois, c'est tout à fait immodeste ce que je veux dire, mais à chaque fois, on a gagné. À chaque fois, on a gagné. Parce qu'on ne s'est jamais laissé... D'abord, on n'a jamais triché. On a toujours dit ce qu'on faisait, fait ce qu'on disait. On n'a jamais triché avec le milieu mathématique. On les a toujours tenus informés. On n'a jamais fait... Schwarz disait, on ne fait pas de politique. Je pense que je ne dirais pas ça comme ça. On ne faisait pas de politique politicarde, quoi. Voilà. On était cohérents. Et puis, on était portés par une chance extraordinaire. C'était le moment où le monde allait s'ouvrir. Moi, quand j'étais petit, je n'allais pas en Espagne parce que c'était franco. Je n'allais pas au Portugal parce que c'était Salazar. Je n'allais pas en Grèce parce que c'était colonel. Le monde était... Et je ne parle pas de la vérité latine et de ses tortionnaires sadiques. Bon. Le monde commençait à changer. Le communisme commençait à s'ébranler. Et on a joué un petit rôle. Enfin, un petit rôle avec cette affaire plus. Donc, on avait la chance que... Voilà. Schwarz s'est écrit dans ses mémoires qu'on a toujours gagné mais qu'ensuite, les chefs d'État ne nous ont jamais laissé la gloire de la libération des gens que nous libérions. Il exagère un peu. Mais c'est un peu vrai aussi. C'est vrai qu'il y a eu de l'anticipation ensuite. Et puis, nous avons été pendant des années une espèce de référence. Alors, par exemple, au début des années 80, en Tchécoslovaquie, les gens de la charge 77, c'était le mouvement d'opposition organisé, ont été arrêtés, sont passés en procès. Parmi ce mouvement, il y avait, par exemple, le type qui s'appelle Václav Havel qui est devenu ensuite le président de la République, qui était un écrivain inconnu. Il était en prison. Et là, on en... Là aussi, on s'en est beaucoup occupés. Comme il y avait Václav Havel et puis un mathématicien en même temps que lui, on a fait alliance avec les acteurs, on a... les gens du spectacle. Et par exemple, on a envoyé, pour assister à ce procès, on a envoyé un couple improbable formé de gens dieudonnés. Je ne sais pas si vous voyez qui était dionnés, c'est un géant fondateur de Bourbeck, un type très coléreux. Et Patrice Chérault. Donc Patrice Chérault et Jean Dieudonné se sont retrouvés à assister à ce procès, se sont fait arrêter ensemble, ont été emprisonnés ensemble dans une prison à Prague et là, bien entendu, laissés dans une cellule sans siège, sans rien, et Dieudonné a piqué la colère de Dieudonné. Il s'est mis à tambouriner sur la porte en disant « Je suis académicien, je suis Jean Dieudonné, j'exige une chaise. » Chérault faisait « Chut, 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 chut. » Bon. Résultat, quand même, ils ont apporté une chaise, pour Dieu donner. Puis ils les ont lâchés dans la... Ils les ont mis dans une espèce de fourgonnette, de camionnette. Ils les ont lâchés dans la forêt noire. Ils ont marché jusqu'à... Dans la forêt, pas la forêt noire. Ils ont marché jusqu'au village suivant, allemand, et Chérault, qui était alors metteur en scène du festival de Bayreuth, a téléphoné à la famille Wagner. Ils sont passés directement de la fourgonnette de la police tchèque à la Mercedes de la famille Wagner, qui les a amenés à Bayreuth et les a foutus dans un avion au Paris où ils ont tenu une conférence de presse. Voilà. C'était ça, le comité des manuscrits. Il y avait à la tribune Dieudonné et Chérault. Et là, il y avait Simon Signivré qui me disait « Mais qui c'est ce type-là, votre Dieudonné, là ? Vous êtes tous comme ça, les matheux ? » Bon. Bon, voilà. Ça a été une espèce d'aventure extraordinaire parce qu'on a gagné quand même. Parce qu'on a gagné et qu'à chaque fois, on a gagné la vérité et la libération des mecs. Et à chaque fois, on disait ce que c'était. Beaucoup de mathématiciens ont participé au comité 1. Il a reposé pendant des années, oui, sur Cartan et Schwarz et moi, mais beaucoup d'autres se sont joints à nous et ont participé. Ça a été un moment tout à fait enthousiasmant de ce que peut être le milieu mathématique, oui, sans aucun doute. Donc, l'affaire Odin, ça a été le début de tout ça et au fond, c'est une espèce de... Non, j'allais dire un mot trop optimiste parce qu'Odin est mort quand même. Mais on est quand même contents. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada